Sur la Chine, où la délégation de haut niveau conduite par le chef de la diplomatie malienne poursuit sa visite de travail et s'est rendue dans certaines sociétés intervenant dans les domaines de l'électricité, de la construction de trains et de routes, ainsi que dans la fabrication des téléphones. Les échanges entre les ministres et les responsables de ces sociétés ont permis d'aboutir à des perspectives de coopération. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux à Beijing, Mamari Kone, Omar Traoré. La délégation de haut niveau en immersion dans trois grandes sociétés chinoises de pointe. PowerChina est la première structure à être visitée par la délégation. Créée le 29 septembre 2011, elle est spécialisée dans la production d'énergie hydraulique, solaire et photovoltaïque. A travers Sino Hydro, elle a réalisé les barrages de Filou et de Guinée au Mali, ainsi que le terminal de l'aéroport international de Bamako, Sino. PowerChina s'est disposée à accompagner la transition énergétique au Mali. Il s'agit d'avoir une bonne présentation de la société qui est la première société au monde en matière de technologie d'énergie. Nous avons proposé la vision du Mali, la vision de la transition de son excellence le colonel Asimu Koueta, qui est de faire du Mali un pays émergent et contenir tous les problèmes d'énergie également au niveau des ménages aujourd'hui. Donc il était important pour nous, lors de ce déplacement en Chine ici, de venir rencontrer cette société, qui a marqué un grand intérêt pour la réalisation de beaucoup de projets structurants au Mali. Ils ont déjà fait une grande étude prospective sur les capacités du Mali. Ils ont rappelé que les deux fleuves qui traversent le Mali ont un potentiel de production hydroélectrique au Mali de plus de 1150 MW, qui peut être réalisé sous forme de 42 barrages, sans compter les capacités photovoltaïques. Donc ils ont estimé que nous pourrons poursuivre les discussions dans les semaines à venir. Après Power China, la délégation s'est rendue au siège de China Rollway, groupe limité de CREC. Cette société intervient dans la construction des trains, des trains, des TGV et des routes. Kouvec qui fait partie du groupe a réalisé au Mali plusieurs infrastructures. Nous sommes en discussion avec cette entreprise pour la construction de la route qui part du Parc national à Koulouba jusqu'à Kati. Et aussi une autre route qui va de Kati à Samé, deux fois deux voies. Donc nous sommes en discussion très avancée, tant sur le plan technique que financier. Les discussions sont conclues en ce moment pour pouvoir procéder à la signature des différents accords. Et en plus de cette question de la route qui va renforcer nos capacités en infrastructure au niveau de la capitale, nous avons aussi échangé sur la possibilité de pouvoir construire une unité d'affinage d'or. Cette question a été aussi discutée avec Exim Bank, qui a marqué un intérêt. Nous voyons aussi la possibilité d'impliquer Kouvec dans le cadre des consultations qui s'offriront pour la construction de cette unité. Et nous allons à l'avenir aussi voir en fonction de toutes les possibilités qui ont été présentées à notre pays, voire aussi tous les projets de construction d'infrastructures de chemin de fer sur lesquels nous pourrons discuter avec cette entreprise qui a beaucoup de capacités techniques pour la réalisation des projets dont notre pays a besoin. À la société Huawei, les visiteurs du jour ont été émerveillés par les solutions qu'elle propose dans le domaine de l'électricité, de l'éducation et de la santé. La société est aussi connue dans la fabrication des téléphones, smartphones, ordinateurs ou autres. Elle est au Mali depuis 2007 et emploie 1500 personnes, dont 80% des Maliens. Sa vision pour le Mali est Mali souverain et digitalisé. Le retenant de cette visite, c'est que plusieurs solutions nous ont été proposées ici. Donc c'est à nous, une fois rentrés à Bamako, de voir dans quelle mesure nous pouvons capitaliser toutes les promesses qui ont été faites ici. Si vous avez vu, quand on sait qu'actuellement avec les problèmes d'énergie, il y a une solution qui a été proposée par rapport à l'énergie, qu'on peut développer, que ce soit dans les familles ou au niveau des entreprises, avec des onduleurs intelligents qui nous permettent quand même de gérer ces problèmes d'énergie. Les réceptions et échanges des cadeaux ont meublé ces différentes visites.